Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog, je suis en train de me préparer comme d'habitude et voilà, je vais vous raconter ma semaine parce que j'ai pas filmé énormément ces temps-ci et je m'en excuse mais j'arrête pas quoi, franchement j'arrête pas, j'ai plein plein de choses tout le temps et je sais que je vous bassine tout le temps avec ça et tout ça mais franchement, voilà quoi, je vais vous raconter ma semaine, alors donc lundi passé ça vous saviez puisque j'avais relooké Audrey Marshmallow donc ça vous le savez, je suppose que depuis vous avez vu le relooking en question et voilà, j'attends quand même une vidéo avec impatience pour voir ce que ça donne après coup parce que ça fait quand même une semaine et depuis sa couleur a quand même très fort délavé, j'ai vu sur certaines photos sur Instagram donc j'attends quand même de voir ce qu'elle en pense, le suivi de ce relooking parce que voilà, au moment même la couleur est vive et tout ça et c'est toujours très joli, il faut voir après. Et sinon, en fait, mardi comme je vous avais dit, j'ai commencé à repeindre chez mes parents alors j'ai commencé par le plafond, deux couches sur le plafond, je peux vous dire que toute seule le plafond d'un living, je sais pas combien de mètres carrés il fait leur living mais il est grand, voilà c'était quand même costaud, j'avais des cloches aux mains, c'était oh là là, j'en avais ras le bol et donc après j'ai fait la première couche de deux murs latéraux et voilà, le lendemain donc j'avais pris congé le mercredi, j'ai pas travaillé au boulot, j'ai peint la deuxième couche des deux murs et les deux autres couches des deux autres murs qui étaient encore vierges à ce moment là, donc voilà et après tout ça bien sûr comme mes parents ont quand même un certain âge, bah j'ai dû tout nettoyer, tout, c'est encore plus chiant à faire en fait après peindre parce que peindre c'est moins gai, mais il fallait le faire quoi, pas le choix, donc voilà je peux vous dire qu'après ça j'étais crevée, 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 après jeudi j'ai travaillé, donc voilà, reboulot, bien sûr comme j'avais eu un jour de congé, bah l'accumulation des clients pas faits sur le mercredi viennent sur le jeudi, donc j'ai pas arrêté, le vendredi j'ai pas arrêté aussi, je peux vous dire que j'étais crevée, le soir je rentrais et bouf, après avoir fait à manger, après avoir fait tout ce qu'il y avait à faire et tout ça dans la cuisine, bon je m'endormais comme une loque, et samedi le concert de Christophe Mahé, ah mon cri cri, alors là je peux vous dire que c'était génial, de toute façon je vous mettrai quelques images du concert que j'ai d'ailleurs déjà publié sur Instagram, il y a plus de photos je crois sur Instagram, enfin je vous publierai peut-être les plus belles ou quoi après, voilà, pour celles qui le savaient pas encore, Christophe Mahé, voilà c'est mon chouchou, c'est le quatrième concert que je vais voir de Christophe Mahé, et voilà quoi, j'en suis dingue, j'en suis dingue, 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 et voilà quoi, c'est vraiment, je suis fan, j'ai été voir le concert de tous ses albums, j'ai tous ses albums, c'est, voilà, c'est vraiment une grande histoire, et en fait, les deux premières années où j'avais été voir un concert, j'avais été avec une amie, une et des plusieurs amis en fait, et mon nez ça s'arrange pas, c'est vraiment, j'ai même l'impression que j'attrape de la coupe rose ici, dans les coins du nez à force de, je sais pas, donc voilà, ça s'arrange pas, mais j'ai toujours pas acheté tout ce que vous m'avez conseillé, donc pour en revenir à Christophe Mahé, en fait, ça fait déjà plusieurs années, enfin deux fois, j'ai été avec des copines et tout ça, et puis bon, ma copine était fort petite de taille, l'autre, elle aime pas être debout dans la foule, voilà, puis on avait une fois qu'elle était enceinte, donc voilà, moi je me suis dit, Tina, tu ne dis plus rien quand tu vas au concert, et tu vas toute seule, tu vas faire ta groupie toute seule, et puis c'est tout, comme ça, tu devras pas faire attention à l'une ou l'autre ou quoi, et ce que je peux comprendre, je peux respecter, mais moi j'ai envie de faire la groupie, quoi, j'ai envie d'être devant au premier rang, si j'ai suivi un concert assise, j'ai pas la voix, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir été là, d'avoir vécu ce concert de la même manière, donc j'avais dit, l'année passée, je ne dis plus à personne que je vais voir Christophe Mahé, comme ça, personne ne me proposera de m'accompagner, et comme ça, voilà, si t'as envie de faire ta groupie, ben tu fais ta groupie, et puis c'est tout, et tu fais ce que tu veux, et voilà, de toute façon, j'ai des comptes à rentrer à personne, donc j'avais dit, mais non, c'est fini, je fais mon truc moi-même. Et cette année-là, donc l'année passée, j'ai rencontré en fait, parce que bon, du coup, bien sûr, je m'étais tapé la salle de concert à 4h de l'après-midi, pour être sûre d'être devant, bien sûr, parce que si ça sert à rien d'aller à l'heure où ouvre les portes, si t'as envie d'être devant, ben tu seras derrière quand même, donc autant y aller avec des copines à ce moment-là. Donc voilà, donc à 4h de l'après-midi, hop, devant le concert, devant la salle de concert à ce moment-là de forêt nationale, et voilà, ben dans l'attente et dans l'engouement avec toutes ces fans qui attendent quand même devant, ben j'avais fait des connaissances, et j'avais fait les connaissances de 2 Françaises, enfin 3 Françaises en fait à l'époque, et voilà, quoi, des filles avec qui le feeling est passé tout de suite, allez comprendre, c'est vraiment quelque chose qui est venu tout seul en fait, qui, je sais pas, on a commencé à parler, voilà, il faisait froid, il pleuvait, on a sympathisé, et franchement le feeling est passé tout de suite, et à l'époque, l'une d'elles avait un très bel appareil photo avec lequel elle avait fait des très belles photos, et voilà, moi j'avais pas d'appareil photo, j'avais juste mon GSM qui nous faisait des photos horribles à ce moment-là, et on s'était échangé tout simplement nos adresses Facebook en se disant voilà, on va se demander en amie, comme ça on échangera les photos, et comme ça, voilà, comme ça j'aurai des photos, et comme ça on restera en contact finalement, puisqu'on était, voilà, le feeling était bien passé. Mais qui aurait cru franchement pendant cette année, là, on a vraiment, mais super sympathisé, quoi, je l'ai suivi durant toute l'année, et puis à un moment donné, ben voilà, Christophe Maier ressort un album, Christophe Maier refait une tournée, et elles me disent écoute, est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu vas avec nous ? Ben là, comme c'est des fans comme moi, et qui sont prêtes à y aller à 4h de l'après-midi comme moi, qui sont aussi timbrés que moi à ce niveau-là, si pas plus, si pas plus, n'est-ce pas bien l'uni ? Donc, voilà, donc, ben, on a refait ça, quoi, parce que, voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde, elles étaient là même avant moi, elles m'ont gardé la place, hop, j'ai franchi la barrière, je les ai rejoints, je les ai accompagnés, je leur ai ramené des frites, comme une bonne belge, et voilà, quoi, c'était super sympa. Du coup, ces 3h d'attente passent beaucoup plus vite que si j'avais été toute seule, bien sûr, et voilà, quoi, franchement, ces filles, c'est des petites perles, quoi, c'est des belles rencontres, et voilà, et comme je disais à une, à la petite nièce d'une amie qui était venue avec aussi, je les connais sans les connaître, et en même temps, pour moi, c'est vraiment des amis, enfin, des copines, comme si elles, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est pour ça, c'est franchement génial, parce que, voilà, on a gardé contact pendant toute cette année, et là, maintenant, on s'est quand même dit qu'on allait se revoir une fois comme ça, comme apparemment, elles viennent quand même souvent en Belgique, et moi, franchement, j'ai envie d'une fois aussi aller faire mes courses, hein, comme elles disaient, venez acheter de l'eau, et donc, voilà, donc ça, de toute façon, à mon avis, on va se revoir, et je pense que c'est la naissance d'une belle amitié. Donc, ça, c'était samedi soir, donc, mais là, je vous raconte pas, quoi, le concert, c'était génial, euh, il y avait une superbe ambiance, euh, c'était, c'était vraiment sympa, et, euh, bon, il a mis le feu, hein, comme d'habitude, il a été d'une générosité folle avec son public, euh, voilà, Christophe Malie, c'est vraiment, euh, quelqu'un de bien, moi, je trouve, euh, j'adore, et, euh, bah, après, écoute, c'est vraiment plus de mon âge, quoi. J'étais, mais cassée, mais le soir même, déjà, j'avais mal partout, euh, le fait d'avoir attendu, quand même, euh, il faisait pas très chaud, samedi soir, dans le froid, dehors, euh, il y avait tous les muscles tétanisés, j'avais déjà mal à la nuque d'attendre, d'être debout, euh, dans le froid, et euh, et voilà, je me sentais déjà mal, euh, j'avais mal partout de me donner à fond, bien sûr, euh, durant ce concert, puis euh, la pression qui se relâche après, et tout, euh, voilà, et, euh, voilà, en fait, après, ben, normalement, le lendemain, j'aurais dû aller, euh, chez Esthetica, à Esthetica, avec, euh, avec Sandrine, et ben, et tout simplement, ben, j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu le courage, et je le sentais déjà, quand je suis rentrée, il était une heure du matin, je le sentais déjà, je lui purée, t'as déjà mal partout, voilà, j'avais la nuque toute engourdie, toute, euh, je sentais que j'aurais pas eu le courage, et euh, et voilà, donc j'ai malheureusement, euh, annulé Esthetica avec Sandrine, parce que, parce que tout simplement, j'étais trop fatiguée, l'accumulation de, des peintures de chez mes parents, de, de tout ce que j'ai fait durant cette semaine, euh, c'est ressenti dans, dans ma nuque et dans mon, dans ma tête, euh, le samedi, euh, pendant la nuit, et euh, et j'ai préféré annuler, et honnêtement, euh, voilà, je, je me suis reposée le dimanche, toute l'après-midi, c'est pour ça que je vous ai pas filmé, parce que j'étais crevée, et euh, j'ai toujours dit que je ne fais pas de vidéo, euh, quand je suis pas en forme, et que j'ai pas envie, je veux pas, je veux pas, je me force pas à filmer, parce que, voilà, c'est pas, j'ai pas envie d'un truc où, où on ressent que je suis pas bien, donc euh, voilà, du coup, je vous ai pas filmé de vidéo, et euh, honnêtement, j'ai rien foutu, quoi, j'ai rien foutu, d'ailleurs, là, euh, on est mardi, mais il est déjà midi moins le quart, j'ai de nouveau prévu quelque chose avec quelqu'un à midi, on va manger au restaurant, donc euh, j'ai déjà fait tout mon nettoyage ce matin, puisque je l'ai pas fait dimanche, puisque, voilà, dimanche, clairement, j'ai rien foutu, et euh, et voilà, quoi. ça, c'était ma petite semaine, bon, hier, comme d'habitude, hein, toutes mes clientes que je fais toujours, et sinon, c'était ça, et honnêtement, voilà, esthétiqua, déjà, la dernière fois, on était déçus, et euh, et je suis en no-bye, quoi, je suis en no-bye aussi, euh, j'ai, euh, les deux swaps, là, j'ai plein de travaux à faire chez moi, et je me suis dit, non seulement t'as mal partout, tu vas y aller, tu vas encore dépenser, tu vas, euh, non, je, euh, j'étais crevée, voilà, et ça, c'était mes sourcils, donc sinon, euh, qu'est-ce que je vais vous dire, il faut absolument que je vous filme ma routine cheveux, mais est-ce que vous trouvez qu'avec la tête que j'ai, je peux filmer une routine cheveux, je suis, euh, j'ai une repousse, euh, on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé, mais là, le cordonnier, il est même pas chaussé, quoi, il est nupié, alors, euh, voilà, je me dis quand même qu'il faudrait que je recoupe un petit peu mes cheveux, que je fasse ma repousse, que je ne fasse pas une routine capillaire avec une tête pareille, donc, euh, dès que j'aurai mis de l'ordre dans tout ça, je vous ferai une routine cheveux, puisque là, je ne suis vraiment pas crédible, bien sûr, donc voilà, ça, c'était le petit vlog du jour, j'espère que ces petites nouvelles vous auront plu quand même, j'essayerai peut-être si je ne rentre pas trop tard de refilmer une petite vidéo cet après-midi, parce que j'avais envie de vous faire mes favoris du moment, parce qu'il y a quelques petits produits comme ça, où j'avais envie de marquer le coup et en parler, donc j'espère avoir le temps cet après-midi ou ce soir, parce que de toute façon, il n'y a rien qui empêche avec cet éclairage, donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et encore toujours merci d'être là et de me suivre et d'aimer mes vlogs et, voilà, et de les partager, et c'est super sympa, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...